Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la dixième journée de Ligue 1 qui battait son plein hier. En clôture de celle-ci, l'Olympique Lyonnais a remporté le derby contre l'AS Saint-Etienne 2 buts à 1. Une victoire à l'arraché pour le journal Le Progrès. En effet, les Ghosn ont beaucoup souffert hier face au Vert et s'en sont remis à un pénalty loupé par Buanga dans les dernières minutes et à deux exploits de Tino Cadeveré pour remporter cette rencontre. D'ailleurs, l'attaquant Zimbabweien fait la une du journal L'Équipe ce matin. C'était comme dans un rêve pour lui. En effet, l'ancien Avray avait déclaré avant la rencontre qu'il avait rêvé que pour son premier derby, il inscrivait un doublé. Et le rêve est devenu réalité. Dans les autres rencontres de la journée, plus tôt dans l'après-midi, Lille a déraillé sur la pelouse de Brest, défaite 3-2. Alors que quelques heures plus tard, c'est Monaco qui a remporté un autre derby à Nice 2-1. L'ASM déboule dans les premières positions du championnat, écrit le quotidien. On file en Italie où le leader de la Serie A s'appelle toujours l'ASM Milan. Même si hier soir, les Lombards n'ont pas réussi à creuser l'écart en tête, se contentant du match nul de partout contre les Las Véronnes. Encore une fois, un incroyable Ibra, comme l'écrit la Gazeta dello Sport, est venu sauver les rouges et noirs. Le Suédois a égalisé dans le temps additionnel et fait preuve d'une énorme force de caractère, lui qui quelques minutes avant avait loupé un pénalty. Pour le quotidien au sportivo, Ibra fait tout et Milan, c'est lui. Les hommes de Stefano Pioli restent invaincus dans ce championnat. Ibrahimović fait aussi la une de tout au sport qui le pense géant ce matin. L'ancien parisien partage la couverture avec Paolo Dybala, l'attaquant argentin de la Juventus. Ce dernier s'est rendu coupable d'une grosse erreur à la 95e minute hier, qui a permis à la Lazio de revenir à un partout contre la vieille dame. Le journal se demande s'il n'y a pas un cas d'Ibala au sein de l'équipe, lui qui est en méforme actuellement. Pour le Coréret dello Sport, ce choc entre Laziale et Turinois s'est résumé à un nouveau but de Ronaldo et puis rien d'autre. Le Portugais est aussi sorti blessé en deuxième période. La Juve pas satisfaite hier après, mais que dire alors du Real Madrid ? Les Meringue ont été balayés à Valence hier, 4 buts 1-1. Il s'agit comme l'écrit Marca de la pire défaite de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Le Real n'a rien montré hier et a subi la peine maximale pour le quotidien. Avec Ferrar, 3 pénaltys concédés et inscrits par Soler durant cette rencontre. Ce matin, c'est toute la presse espagnole qui se met à l'unisson pour taper sur les champions d'Espagne. Pour As, cette rencontre se résume à de la peine et des pénaltys. Le Real a été désastreux, écrit le média. Pour Sport, Madrid s'est fait une grosse bosse hier à Valence et va devoir se relever de cette déconvenue. Alors que le quotidien Valencien super déporté est aux anges ce matin avec ses 4 goûts de joie en première page. 4 comme le nombre de buts inscrits par Valence hier soir.